Alors, nous voici dans le bloc équipement, et dans ce bloc-là, je vais vous parler de ce que ça vous prend pour faire de la macro-photographie. Je vais vous parler des boîtiers, des objectifs, des accessoires, de l'éclairage, des trépieds. Bref, on va faire un survol assez exhaustif de cet équipement-là. Et c'est le mien. Donc, je vous parle de ce que je connais. On est vraiment plutôt en Sony, comme je vous disais. Moi, c'est avec cette compagnie-là que je travaille. Mais on va faire quand même des incursions dans les autres univers de compagnie pour essayer de vous montrer aussi ce qui se fait ailleurs pour que vous puissiez faire le choix le plus éclairé. Alors, avec les boîtiers pour commencer. Première grande question à vous demander, est-ce qu'on y va avec un plein cadre, avec un APS-C, avec un 4.3, j'en ai pas, avec une compagnie de luxe. Bref, on peut faire de la macro-photographie avec plusieurs boîtiers. Ce qui est surtout important de noter et de vérifier, c'est la montée en ISO. Si, évidemment, un full frame, un plein cadre, normalement, ça gère beaucoup mieux les basses lumières que les autres boîtiers. Donc, vous allez pouvoir monter les ISO quand même assez haut, sans que vous ayez du bruit. Le bruit, c'est l'espèce de petite pollution qui se passe dans l'image, surtout dans les ondes. Donc, évidemment, tout ce qui s'appelle plein cadre, aujourd'hui, les compagnies ont fait des boîtiers qui sont capables de monter super haut. Ici, on a la Sony A7S II. C'est même exagéré. Je pense que ça va jusqu'à 200, 300 000 ISO. Évidemment, on ne va jamais jusque-là. Le boîtier, ce que vous devez vérifier, c'est si on est capable d'au moins monter à 1600, 3200 ISO sans faire de bruit. Donc, si vous êtes capable de vous rendre là, moi, jamais avec cette caméra-là, je me rends plus haut que 3200, c'est rarissime. Parce qu'en macro, il y a quand même, même si vous prenez une photo de paysage, puis vous avez mis vos ISO élevés, puis vous n'avez pas de bruit. Puis, en macro, souvent, on est sur des petits sujets, puis on a tendance, moi, pour vérifier si ma photo est réussie, je vais toujours faire un espèce de, je vais faire un agrandissement. Je vais louper avec mon logiciel pour voir si on a bien réussi. Et souvent, le bruit va apparaître davantage, moi, je trouve que ça va apparaître plus. Puis, si vous montez, si vous montez les ISO, bien, vous avez un impact négatif sur le piqué. Donc, on essaie de ne pas exagérer avec les ISO, mais ça vous prend une caméra qui va bien gérer le bruit. Quand on, ici, on a APS-C, c'est un capteur qui est plus petit. Quand je dis plein cadre, APS-C, c'est la grandeur du capteur. Le plein cadre, c'est l'équivalent de ce qu'on avait en 35 mm. Ça, c'est une caméra qui est à film, une Canon Elan 7. Ça, c'est l'équivalent de ce qu'on avait avec du film. L'APS-C, c'est un capteur qui est plus petit. Évidemment, qui dit plus petit capteur, dit qu'on va recevoir moins d'informations. On va recevoir moins de lumière sur le capteur. C'est pour ça que les plein cadre, on dit que ça, surtout les Sony, c'est pour ça que moi, je suis avec les Sony, c'est des bêtes de gestion de la base lumière. C'est hallucinant. Et en macro, souvent, quand on veut travailler en lumière naturelle, on va être dans des petits raccoings. Et souvent, même si c'est une journée qui est assez lumineuse, on va être dans un buisson, il va y avoir de l'ombre. C'est bien d'avoir une caméra qui gère bien la basse lumière. Sauf qu'il y a le prix, en conséquence. Évidemment, un plein cadre, ce n'est pas le même prix qu'un APS-C. Ici, on a la Sony A77-2, ça vaut à peu près 13, 14, 100 $. La 7S-2 vaut du 3 000. C'est un choix que vous avez à faire. Mais bon, il y a quand même des avantages avec les plus petits capteurs. La PS-C, ce qui est le fun, c'est que là, vu que le capteur est plus petit, vous allez mettre l'objectif dessus. L'image va apparaître sur le capteur. Et il y a un, comment on pourrait dire, il y a un cropage qui va se faire. On va couper dans l'image pour rentrer sur le capteur. Et ça donne un effet de zoom. Ça donne un effet de magnification. Donc, on va se retrouver avec un agrandissement de l'image de 1.5 en macro. Pas juste en macro, mais ça va donner un agrandissement de 1.5 de l'image en comparaison avec la 7S-2. Ça a l'air super comme ça, mais il faut quand même garder en tête que c'est un étirage de l'image en quelque sorte. Donc, les défauts vont apparaître aussi davantage. C'est le fun en macro parce que souvent en macro, on essaie d'aller chercher le plus de détails sur notre sujet. Puis, on a inventé toutes sortes de mécanismes pour agrandir toujours davantage l'image. Ce boîtier-là te donne un bonus, un agrandissement de 1.5. Mais, c'est ça. Il faut faire attention. Tout va plus apparaître. Les qualités comme les défauts. Mais, si vous avez la volonté de dépenser beaucoup, bien là, vous avez ici la 7S-2 qui permet de transformer le capteur plein cadre en APS-C. Donc, vous avez l'effet de magnification de 1.5 comme sur la 7S-2. On va se mettre en rapport de magnification à 1.1. Puis là, ça paraît qu'on a plus de l'image là-dessus. Puis là, on prend une photo. On va la démonter. Normalement, on ne laisse pas les caméras comme ça ouvertes. On va mettre la 7S-2. On démonte l'objectif. On met l'adaptateur parce qu'on est en monture E. Et l'autre, c'était une monture A. On ouvre la caméra. On la remet en 1.1. Ça nous donne à peu près ça. On barre. On prend la photo. Donc, on voit que l'image obtenue est beaucoup plus petite avec le full frame qu'avec l'APS-C. Si on avait ici une olympus, un capteur 4-3, bien là, on n'aurait pas juste 1.5 de magnification. On se retrouverait avec x2. Donc là, ça commence à être intéressant. Mais toujours gardant en tête que c'est un étirage de l'image. Donc, les défauts apparaissent davantage aussi. Puis plus le capteur est petit, plus vous allez devoir faire preuve d'ingéniosité pour gérer les basses lumières. Autre chose à surveiller quand vous décidez d'acheter un boissier ou un autre, c'est le viseur. Quand on regarde dans le petit trou, il faut qu'il soit le plus lumineux possible. Il fut une époque où les 100 miroirs, parce que ça ici, c'est vraiment tout ce qui est les A7S2, les Sony, la monture E, c'est des 100 miroirs. Contrairement au DSLR, il y a un miroir qui va flapper. Ici, c'est vraiment direct, l'image arrive direct sur le capteur. Et c'est un viseur qui est électronique. Il fut une époque où les viseurs électroniques, la qualité d'image, quand on regardait dans le viseur, ce n'était pas vraiment la même que ce qu'on retrouvait sur la photo à la fin du processus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les viseurs électroniques sont super bons, ça travaille super bien. Sinon, un DSLR, c'est vraiment la lumière qui va frapper sur le miroir, qui va aller, on appelle ça un viseur optique, les viseurs optiques versus les viseurs électroniques. Le viseur optique, c'est vraiment un miroir qui va renvoyer l'image dans le viseur. Ça travaille très bien, mais il faut juste s'assurer que c'est lumineux. Autre chose qui est bien importante en macro, on est souvent accroupi. Pas souvent, on est toujours accroupi, on est toujours un buisson. On n'est pas nécessairement dans des endroits qui sont faciles pour prendre des photos. C'est assez rare qu'on ait un trépied et qu'on ait debout. Donc, c'est le fun d'avoir un écran qui peut se placer. Mettons que la caméra est au niveau du sol, parce qu'on va le voir plus tard en composition, mais on essaie de toujours être au niveau de son sujet. Quand on a une coccinelle qui se trouve sur une feuille à 20 cm du sol, on peut faire beaucoup d'acrobatie pour venir voir dans le viseur. Donc, avoir un écran comme ça, ça nous permet quand même de prendre notre photo et d'être confortable. Personnellement, j'utilise le moins possible cet écran-là pour faire ma photo, mais il y a des circonstances où ça peut être approprié. Moi, j'aime quand même toujours mieux regarder dans le viseur, parce que l'image est plus précise. Je trouve qu'on voit plus les détails dans le viseur. Mais, c'est le fun qu'on soit capable de le placer comme on veut. La 77-2, on peut faire des choses qui sont... Celui-là, l'écran, il est vraiment modulable de façon beaucoup plus... On a plus de latitude et de liberté avec cet écran-là qu'avec l'autre. Mais, ce que j'aime moins, c'est que lui, je suis capable quand même de me le mettre. De regarder vraiment. Tandis que lui, on va toujours avoir un angle. Bref, ça, ça vous appartient. C'est de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise pour faire votre photo, comment vous voulez placer votre écran. Bon, maintenant, évidemment, on n'est pas obligé d'acheter un boîtier pour faire de la macro-photographie. La macro, ce qui est extraordinaire avec cette approche-là en photo, c'est qu'on peut quand même faire preuve d'imagination et utiliser un peu ce qu'on a sous la main. Puis, on peut se débrouiller pour faire un travail qui va vous combler, qui va vous satisfaire. Alors, on peut prendre, moi, j'ai commencé avec un vieux boîtier Canon Rebeb XTI qui a, aujourd'hui, c'est une caméra qui a 10 ans. C'est une caméra qui offre 10 mégapixels. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai pris un objectif 50 mm puis j'ai mis des bagues d'allonge dessus. Je vais vous parler tantôt des bagues d'allonge. Puis, ça m'a permis de faire de la macro-photographie à très peu de frais. C'était ce que j'avais sous la main. J'ai acheté des bagues d'allonge et voilà, c'était fait. Ça fait que ça m'avait coûté, ça m'a coûté 200-300 $ pour être capable de faire de la macro puis c'était vraiment super parce que j'ai réussi à faire avec ça. Puis, c'était une vieille caméra. Ce qui m'amène à vous parler des mégapixels. On est dans une industrie, dans un monde où on semble penser que plus on a de mégapixels, mieux c'est. Puis, c'est ça que ça prend, ça n'en prend, on n'a jamais assez. Ce qui n'est pas, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon d'avoir beaucoup de mégapixels, mais on peut quand même travailler sans en avoir beaucoup. La Rebel XTI, quand j'ai commencé, j'avais 10 mégapixels. Ça travaillait très bien. La Sony A7S II, qui est la caméra chez Sony, la 100 miroirs qu'ils ont dédié à la vidéo. Elle fait de la photo aussi, mais en photo, elle n'offre que 12.2 mégapixels. Si on la transforme en APS-C, on ratisse le capteur, la portion du capteur qu'on utilise, bien, on perd encore davantage de mégapixels. Quand on est en APS-C, on peut se retrouver avec un 8 mégapixels là-dessus. La 77 II, 24.2 mégapixels. Mais est-ce qu'elle est nécessairement meilleure qu'elle en qualité d'image? Les mégapixels, ce que ça va surtout nous permettre de faire, c'est des agrandissements. C'est sûr que si vous voulez faire une murale avec une photo d'araignée, à 8 mégapixels, vous allez à un moment donné trouver que ça ne s'étire plus. Avec 24.2 mégapixels, vous allez pouvoir étirer davantage. Puis, il y a des caméras chez Sony, la 7R entre autres, qui offre du 43 mégapixels, si je ne m'abuse. Donc, on peut encore agrandir davantage. C'est le fun aussi pour zoomer. Parce que souvent, en macro, on va prendre la photo, puis on aimerait faire sortir les détails du sujet, surtout quand c'est des insectes. Moi, j'aime beaucoup quand on voit les détails des yeux, les facettes. Ça fait que là, on peut, en bon français, cropper dans l'image. Bien, c'est sûr que plus on a de mégapixels, plus ça va nous permettre de cropper. Maintenant, pourquoi Sony a fait une caméra avec seulement 12.2 mégapixels? Parce que les mégapixels sont plus gros. On ne va pas rentrer dans les détails trop techniques. Mais si ton capteur, qui a la même grandeur qu'un autre, a moins de mégapixels, c'est parce que ces mégapixels sont plus gros. Ces petites usines-là sont meilleures pour capter la lumière. Et c'est dans la lumière qu'on retrouve les informations. Donc, ça ne veut pas nécessairement toujours dire que c'est mieux d'avoir plus de mégapixels que moins. On a parlé des boîtiers. Maintenant, on va parler des objectifs. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez des sous, allez-y avec un objectif dédié macro. C'est vraiment ce qui va offrir la meilleure qualité d'image. Tantôt, je vais vous parler des autres solutions. Parce qu'un objectif macro, normalement, c'est quand même un peu dispendieux. Ici, on en a un. C'est le 90 mm macro chez Sony. Ça vaut, si je me rappelle bien, autour de 1200 $. C'est sûr qu'on achète un boîtier, on achète cet objectif-là. Bien, ça implique un budget qui va en conséquence. Mais la qualité est extraordinaire. Pour savoir si c'est un vrai objectif macro. Puis là, il faut faire attention parce que, dans le monde de la photo, disons que les compagnies ont une approche assez libérale sur ce qu'est un objectif macro. Pour que ça soit un objectif macro, il faut que ça soit indiqué que vous faites du 1 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire, 1 pour 1? Ça veut dire, si je pose un sujet qui, dans la vraie vie, sur le coin de la table, mesure 1 cm, il doit apparaître dans une dimension de 1 cm sur mon capteur. C'est là que le monde de la macro-photographie commence. Les compagnies, quand je vous disais qu'elles étaient assez libérales, on prend des vieux objectifs. Ici, il nous indique que cet objectif-là, qui est un sacard, ça c'est vraiment... Cet objectif-là, il nous indique qu'il va faire de la macro. Quand on regarde ce que ça donne comme information, le mieux qu'il peut faire, c'est 1 pour 5. Ce n'est pas de la macro. 1 pour 5, ça veut dire que ton sujet qui mesure 5 cm dans la vraie vie, il va apparaître 1 cm sur ton capteur. Il va être divisé par 5. Pour aller chercher des détails, ce n'est pas l'idéal. Et c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas de la macro-photographie, c'est de la photographie de proximité. Donc, on a les objectifs qui offrent de la photo de proximité. On a les objectifs qui offrent de la macro-photographie. Et on a aussi des objectifs qui vont offrir de l'hyper-macro. Ça veut dire des trucs qui vont aller au-delà du 1 pour 1. Celui-là ici, c'est un chinois. C'est de la compagnie Zong Yi. On l'appelle... On dit que c'est un objectif super-macro. Il va offrir du 4 pour 1 et du 4.5 pour 1. Donc là, on va vraiment chercher les détails de son sujet. C'est un objectif qui est très, très, très étrange. Là, vous voyez, la lentille est minuscule. C'est très difficile de travailler avec ça. Être capable d'avoir le focus au bon endroit. Toute qu'une mission. Il faut pratiquement travailler obligatoirement avec un trépied, avec un rail macro, avec de l'éclairage. C'est très difficile, mais ça permet d'aller chercher l'œil d'un sujet. C'est pas la top qualité. Ce qui se fait de mieux dans les objectifs dits de super-macro ou hyper-macro, c'est le Canon MPE 65 mm qui, lui, va offrir un rapport allant jusqu'à 5 pour 1. Et c'est un objectif qui est complètement dédié à la macro. Donc, il n'y a pas de focus à l'infini. Lui, un pour un, si vous décidez de faire du portrait avec ça, ça va être super. Donc, c'est assez polyvalent. Vous pouvez faire, bon, pas du paysage, mais vous pouvez faire vraiment de la photo autre que macro avec cet objectif-là. Parce qu'il offre le focus à l'infini. Vous pouvez aller chercher à l'infini. Tandis que le MPE 65 mm, si vous essayez d'aller chercher un arbre au loin, va tout le temps être flou. C'est un objectif qui est vraiment consacré strictement à la macro photographie. Et c'est un objectif qui est d'emblée, pour s'initier à la macro, pas nécessairement des plus faciles, parce qu'on retrouve les mêmes défis qu'avec celui-là. C'est-à-dire qu'il faut normalement travailler avec des trépieds d'éclairage. Il faut vraiment prendre toutes sortes de dispositions pour aller chercher le maximum que cet objectif-là a offré. Mais quand on sait le manipuler, c'est super. Même ça, même, tu sais, le MPE 65, c'est un objectif qui se vend 14, 15 cents piastres. Ça, vous êtes capables d'avoir ce petit zongui-là pour 2, 300. Tu sais, il y a quand même des choses de la fun à faire avec ça. Je l'ai essayé beaucoup l'été dernier. J'ai sué beaucoup avec cette affaire-là, parce que c'est vraiment... Tu sais, trouver son sujet, c'est vraiment compliqué. Tu peux vraiment mettre le focus au bon endroit. Tout un défi. Mais pour aller chercher des images qui se démarquent, parce que souvent, c'est ça, en photo, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font de la photo, bien, il faut essayer de trouver des façons de se démarquer. Puis, je disais 65 mm, ça, c'est 16 mm, 20 mm, ça, c'est 20 mm. Lui, 90 mm. Ici, on a un autre objectif vraiment macro, qui offre du 1 pour 1. Mais, lui, c'est un 180 mm. Bon, hein, c'était pas assez compliqué. Il fallait compliquer l'affaire encore un peu plus. Donc là, on va parler des focales, la longueur de la focale. 90 mm, c'est plus court que 180 mm. 20 mm, c'est plus court. Qu'est-ce que ça implique sur le terrain? Qu'est-ce que ça vous amène à faire? 90 mm, quand vous allez faire votre focus, d'aller chercher du 1 pour 1, vous allez être beaucoup plus proche de votre sujet qu'un objectif 180 mm. Pour des fleurs, tu sais, il y a des objectifs macro à 50 mm. Tu sais, ce qui offre du 1 pour 1 à 50 mm, à 60 mm, ça commence à être super court. Ça veut dire que là, pour des insectes, pour oublier les reptiles, les amphibiens, vous allez être vraiment trop proches, ils vont avoir peur, ils vont se sauver. 50 mm, ça peut faire pour des fleurs. Si vous voulez faire, ça va fonctionner très bien. Si vous voulez faire de la photo en studio, il y a des gens qui se spécialisent dans la photo de fossiles, dans la photo de minéraux, bien là, avec des focales courtes, ça va fonctionner. Si vous voulez faire des insectes, je vous dirais que le 90 mm, c'est pas mal le plus court. Après ça, tu sais, vous allez travailler assez fort. C'est pour ça que moi, j'en ai de plus. Lui, quand je vais faire des amphibiens, quand je vais faire des reptiles, les insectes les plus nerveux, je vais utiliser celui-là. Ça me permet d'être plus loin. Plus loin, ça fait un arrière-plan qui va être flouté de plus belle façon. Quoique lui, ce 90 mm-là offre un très beau bokeh. Un bokeh, c'est vraiment l'effet qu'on a dans l'arrière-plan. Mais lui, normalement, ça va être plus doux. Il y en a pour moi qui a un défi d'utilisation avec une focale plus longue en macro. C'est-à-dire que là, à main levée, vous n'avez plus de risque d'avoir un flou de bougie. Qu'est-ce que c'est un flou de bougie? Ce n'est pas l'objectif. Il fait la photo correcte. Mais si on branle un peu, si on tremble un peu en tenant l'objectif qui l'apparaît, c'est sûr qu'à un moment donné, le piqué, le détail des lignes va être flouté. C'est ce qu'on appelle un flou de bougie. Moins de danger d'avoir ce problème-là avec des focales courtes. L'autre test qu'on va faire, c'est que l'on voit la distance minimale de focus pour avoir un rapport de magnification de 1-1. Pour que la fleur, elle apparaît sur le capteur de la même grosseur qu'elle est là. Donc là, avec le 180 mm, on est à quoi? À peu près 20 cm de distance. Je suis capable de faire ma photo. Donc là, ce qu'on va faire, on va démonter ça. On va se mettre le 90 mm qui est rendu ici. Donc, une focale deux fois plus courte. Qu'est-ce qu'on avait tantôt? L'autre, c'était une Tamarone 180 mm. Là, on a la macro Sony 90 mm. Allez, Cézanne, ouvre-toi. Qu'est-ce que ça se passe? Donc, rapport de magnification 1-1. C'est à peu près ça. On va démonter. On va démonter. À peu près à 10-12 cm. Beaucoup plus court avec un 90 mm que tantôt quand on a utilisé le 180 mm. L'impact, bien, c'est sûr que là, on est avec une fleur. La fleur n'a pas peur de l'objectif. On peut se tenir sur les tues. Il n'y a pas de problème. Si on avait eu un insecte sur la fleur, pas sûr qu'il aurait aimé ça qu'on s'approche aussi près. Puis là, on est quand même avec un 90 mm. Imaginez si on avait eu un objectif 60 mm. On serait rendu genre là. Fait que là, tu es vraiment pour avoir un rapport de magnification 1-1. En bas de 90 mm, ça devient problématique. Il arrivera des occasions où l'objectif macro ne sera tout simplement pas suffisant. Le 180 mm pour faire de la libellule. La libellule qui peut être assez loin, dès qu'on va s'approcher, elle va se sauver. 180 mm, on va trouver que l'image obtenue sur le capteur, ça va être quand même petit. L'avantage des objectifs macro, c'est que si la libellule vient se poser ici, là, je vais pouvoir la poser. Puis là, je vais avoir une image qui va occuper mon cadre d'une façon satisfaisante. Quand on a des sujets qui sont plus farouches, normalement, on va aller avec des téléobjectifs. Téléobjectifs, ça va chercher l'image au loin. Puis ça va l'agrandir sur le capteur. Lui, on a un 200 mm. Ici, on a un 180 mm. Vous allez dire, oui, mais là, c'est à peu près la même longueur de focale. C'est à peu près la même, tu sais, on est dans le même registre en termes de millimètres. Évidemment, on va pouvoir faire une libellule qui n'est pas trop loin. Ça va donner quelque chose de satisfaisant. Plus un peu que celui-là. Sauf que le problème avec un téléobjectif comme celui-là, c'est que si la libellule vient se poser sur la table, je ne pourrais pas faire ma photo. Parce que la zone de focus minimum de cet objectif-là est beaucoup plus longue que celui-là. Un objectif macro, ça offre 1-1 à sa zone de focus minimum. Mettons, je ne sais pas, il y a un 15 cm. Il faut que ça donne 1-1 sur le capteur. Lui, vous ne serez jamais capable de faire ça. Il se focus à une coupe de pied. Dans ce temps-là, ce n'est pas idéal. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller chercher plus de millimètres. Dans les photos que j'ai faites avec la rainette Faux-Grillon, si j'avais pris 180 mm pour prendre une rainette Faux-Grillon qui mesure 2 cm, qui peut être à 4 ou 5 mètres de distance, j'aurais vu un point sur ma photo. Je n'aurais rien vu avec ça. Je pouvais y aller avec ça. Avec 600 mm, là, l'image obtenue sur mon capteur, on va chercher les sujets au loin avec un téléobjectif, puis on le ramène sur notre capteur pour avoir un sujet qui va occuper une bonne portion de notre capteur. Avec 600 mm, là, j'étais capable de faire des photos de rainette Faux-Grillon d'une manière qui était intéressante. Mais un téléobjectif, ce n'est pas un objectif macro. La zone de focus minimum est super longue. Ça, la Tamron 600 mm, on va être super loin. Vous ne pourrez jamais obtenir les détails que vous aurez avec un objectif macro avec du téléobjectif. Autre avantage des téléobjectifs, c'est que l'effet que ces objectifs-là ont sur l'image, c'est que l'arrière-plan va être ramené vers le sujet. Ça va être... on va écraser, finalement, l'arrière-plan. Pour les flouter, pour vraiment avoir des effets picturaux derrière notre sujet, c'est vraiment un objectif qui va nous apporter des avantages à ce niveau-là. Ça va nous permettre de bien détacher. Ce qu'on aime en macro, souvent, on a beaucoup d'éléments qui entournent notre sujet. Ça fait qu'à un moment donné, il y a le danger que ça devienne un peu chaotique, que ça devienne un peu anarchique, et qu'on ne sache plus trop quel est le sujet de la photo. Avec un téléobjectif, ça va vraiment flouter tout l'arrière-plan. Et là, notre sujet va vraiment bien se détacher de son environnement. On comprend. Ça va bien isoler notre sujet. On va comprendre en un seul coup d'œil, quel est le message de cette photo-là. La dernière catégorie d'objectifs dont on peut parler, c'est ce qu'on appelle les grands angles. Les grands angles, normalement, ont une distance de focus qui est assez courte. Donc, on peut quand même réussir à faire des images de nos petits sujets, tout en les replaçant dans leur environnement. Parce qu'en macro, souvent, on va chercher du 1 à 1, on va se retrouver avec l'insecte qui va occuper à peu près tout le capteur. Donc, notre image ne sera constituée que de cet insecte-là. Et parfois, en animalier, c'est aussi intéressant de montrer l'environnement que l'animal lui-même. Et là, pour y parvenir, on utilise des grands angles. Vous pouvez utiliser les grands angles que vous avez chez vous, sauf que ça n'offrira pas le rapport 1 à 1. Ça va rapetisser votre sujet. Vous allez le perdre un peu dans son environnement. On peut contrecarrer ce problème-là avec des objectifs. Ça, ça vient de la compagnie de la O.A. C'est une compagnie chinoise. C'est un objectif qu'on appelle grand angle macro. Ça permet du 1 à 1, tout en étant collé sur notre sujet. Puis, ça nous permet de voir l'environnement autour. Maintenant, quand on dit 1 à 1, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Parce qu'il faut, à 1 à 1, il faut être tellement collé sur le sujet que c'est à toute fin pratique impossible de le faire. C'est davantage un objectif que je dirais 1 pour 4. Mais ça permet quand même, j'ai fait des photos de couleuble avec ça, qui sont super intéressantes. Ça permet de voir vraiment, tu sais, on voit bien la couleuble, le piqué est intéressant, puis on voit l'environnement, on comprend dans quel type d'habitat vit ce sujet-là. Alors, ça aussi, à ne pas négliger quand on essaie de faire des photos qui se démarquent, qui vont nous permettre de nous différencier de tous ceux qui font de la macro-photographie. Ce qui m'amène à vous parler des accessoires. Parce que si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un vrai objectif dédié macro, je rappelle, rapport de magnification de 1 pour 1, qui coûte normalement un bon millier de dollars, bien, il y a quand même moyen de faire de la macro-photographie sans dépenser autant. Dans ce temps-là, je vous rapporte quand j'ai commencé, moi j'avais une rebelle XTI, une vieille Canon qui a 10 ans, j'avais un objectif 50 mm, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des bagues d'allonges entre la caméra et l'objectif, puis ça m'a permis de faire de la macro-photographie. Qu'est-ce que c'est que des bagues d'allonges? Bagues d'allonges, normalement, ça vient en trois, trois espaceurs, ce ne sont que des espaceurs, qui vont éloigner votre objectif du capteur. Ce que ça va faire, finalement, c'est que ça va réduire encore davantage la distance de focus et ça va agrandir votre image. Fait qu'on peut y aller avec, on va ajouter un 13 mm, on peut ajouter un 20 mm, 36 mm. Ça, c'est du vélo, la compagnie vélo n'en vend trois coups ici. Il y a des Camco aussi, le Camco chez Canon, il y a trois espaceurs. Le vélo ici, ça, c'est pour la Sony A. Là, ici, j'ai des tubes d'extension pour la Sony Full Frame F. Puis là, il y en a seulement deux. Ça donne un 10 mm et un 16 mm. Pour savoir qu'est-ce que ça va vous donner comme rapport de magnification, ce n'est pas compliqué, il y a une formule mathématique. On divise, finalement, le nombre de millimètres qu'on ajoute par la longueur de la focale. Ce qui est intéressant avec les tubes d'allonge, c'est que, tout d'abord, c'est économique. En la compagnie vélo comme ça, on réussit à s'en sortir pour peut-être un peu plus que 100 $ pour la série de tubes. Ensuite, les Camco, c'est un peu plus dispendieux. Les Camco, c'est ceux-là que j'avais achetés pour la Canon, autour de 300 $ peut-être, on avait des tubes d'allonge. Acheter des tubes d'allonge intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont des dispositifs, un mécanisme qui permet de communiquer avec la caméra, avec le boîtier. Ça veut dire que là, vous ne perdrez pas l'ouverture, puis vous allez être capable de gérer l'ouverture. L'objectif va communiquer encore avec le boîtier. Si vous prenez des tubes d'allonge plus bon marché, qui ne permettent pas de communiquer, qui ne permettent pas la communication entre le boîtier et l'objectif, ce qui va arriver, c'est que vous allez être obligé de gérer l'ouverture de votre objectif manuellement. C'est assez gossant. Ça ne vaut pas la peine de se priver de la communication. Ce n'est pas si dispendieux, même ceux qui sont intelligents. Donc, on achète ceux-là. Autre avantage du tube d'allonge, c'est que vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de verre dans les tubes, c'est juste des espaceurs. Donc, il n'y a pas un verre supplémentaire qu'on va ajouter entre l'objectif et le boîtier qui pourrait venir affecter la qualité de l'image. Si vous mettez un bon objectif dessus, la qualité rendue par l'objectif va se rendre jusqu'au capteur. Ce n'est pas lui qui va venir perturber la qualité de votre image. Ça, c'est vraiment un méchant plus. Donc, achetez-vous un bon objectif. Utilisez un bon objectif, puis vous allez conserver la qualité de l'image au bout du compte. Il y a des désavantages quand même. C'est-à-dire que si vous prenez les trois, vous voyez, quand même, on a un bon 10 cm, c'est noir. Donc là, vous allez avoir une perte de lumière. Ça va assombrir votre image. Donc, vous allez être obligé de travailler en conséquence votre triangle d'exposition. Soit vous allez réduire votre vitesse, soit vous allez ouvrir. Soit vous allez ouvrir. D'où l'importance d'avoir des tubes intelligents qui permettent la communication entre l'objectif et le boîtier. Soit vous allez monter vos ISO. Vous allez devoir travailler comme ça. Ou alors, ce qu'on fait souvent en macro, parce qu'on aime ça être fermé pour avoir le plus de détails, bien là, vous allez travailler avec un éclairage d'appoint. Si vous voulez vraiment... Parce que là, on s'entend que si vous avez déjà du 1-1, parce que vous pouvez l'utiliser sur un objectif qui n'est pas macro, pour aller chercher un rapport de magnification d'au moins 1-1. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur un vrai objectif macro. Moi, régulièrement, pour ne pas dire presque tout le temps, quand j'utilise la Sony 90 mm, j'utilise 26 mm de bague entre le boîtier et cet objectif-là. Ça me permet vraiment d'aller chercher encore davantage les détails chez les insectes. Je vous disais d'emblée que moi, j'aime ça quand on voit vraiment les détails dans l'œil de mes sujets. Donc, ça, ça m'aide à réaliser ces images-là. On peut utiliser aussi sur 180 mm. Ça va agrandir encore davantage. On va avoir plus de détails. Mais vous voyez tout ce que j'ai ajouté entre l'objectif et le boîtier. Donc, c'est ça. Ça va vraiment obscurcir vos images. Si vous ne voulez pas travailler avec l'étude d'allonge, on peut aussi utiliser des bonnettes. Qu'est-ce que c'est une bonnette? C'est une loupe. Ici, j'ai la Rénox DS 250. Il y a des pinces. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'installer sur le devant de l'objectif. Ça s'agrippe. Ça va agrandir. Ça va magnifier vos images. Pas de perte de lumière. Parce qu'on n'a pas, comme une tube d'allonge, un tube noir entre le boîtier et l'objectif. C'est relativement économique. Moi, j'ai acheté ça. La plus renommée, c'est pas mal la DS, c'est pas mal la Rénox. Ça coûte une centaine de dollars. Mais, on ajoute du verre entre l'objectif, sur l'objectif finalement, entre le sujet et l'objectif. Et il y a une perte de qualité. Ça grossit vraiment. Là, on est vraiment, la distance de focus est vraiment super courte avec ça. Ça va vraiment agrandir beaucoup le sujet. Surtout si on utilise en plus des bagues d'allonge. Parce qu'on peut, on peut... La seule limite, là, à un moment donné, c'est notre imagination et le portefeuille. Mais, c'est sûr que vous allez voir la différence sur la qualité de votre image. Ça va paraître un peu. Ça reste beau. Mais, surtout sur le porteau, on va sentir un piqué qui va être un petit peu plus mou. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour agrandir, pour aller chercher, pour magnifier toujours davantage nos images? On peut utiliser ce qu'on appelle les doubleurs. On peut avoir du x1.4 ou du x2. Ça, c'est un x2. On pourrait l'utiliser comme ça. Et là, on va avoir... Là, on rentre vraiment en super macro. Là, on n'a plus du 1-1. Là, on va avoir du 2 pour 1. Ça va doubler la grosseur de notre image. Sauf qu'encore une fois, c'est noir, c'est gros. On va avoir une perte de luminosité. Il va falloir ajuster notre triangle de l'exposition en conséquence. Et aussi, il y a beaucoup de verre qu'on ajoute entre l'objectif et le boîtier. Perte de qualité de l'image. C'est un canico. Ça non plus, ce n'est pas excessivement cher. Ça coûte 200 $, si je me rappelle bien. Ça, c'est une autre option qui s'offre pour faire de la macro. On aura un millimètre de bague d'allonge. On ferme la caméra. On va ajouter... On va ajouter un 13 mm. 13 mm plus le 20. On est à 33 mm, si je sais compter. On s'assure de conserver notre apport 1-1. OK, ici. Là, ce que ça fait, c'est qu'on peut s'avancer davantage. C'est ça qui va nous permettre de magnifier nos images. On s'approche, on coupe la distance minimale de focus. Celui-là, il est de 36 mm. Là, on est rendu à 69 mm. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de grossir l'image d'une façon bien sainte. Ça nous permet de nous approcher. On coupe la distance minimale de focus de l'objectif. Oups, il faut qu'il y ait oublié de conserver son rapport de magnification 1-1. Comme ça, on prend la photo. Donc, là, on a 69 mm. On a, on avait dit quoi, donc, 33. 20. Ça fait une bonne différence. Ça permet quand même de grossir pas mal. Ensuite, ce qu'on peut faire, si on ne veut pas travailler avec des tubes d'allonge, on peut y aller avec... la bonnette. On se rappelle que c'est juste des pinces qui viennent s'agripper comme ça sur le devant de l'objectif. Puis là, on se rappelle tantôt qu'on disait, on ajoute du verre supplémentaire. Donc, on va avoir un impact sur la qualité de l'image. Les tubes d'allonge, on n'a pas ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de verre supplémentaire, donc ça ne va pas affecter notre qualité d'image. Tout ce que ça nous a permis de faire, c'est de diminuer la distance minimale de focus. Puis en s'approchant, ça nous a permis de grossir l'image. On va essayer d'aller chercher encore le calme. Là, il va falloir s'approcher, s'approcher. Là, on est sûr. Là, un, un. On est vraiment rendu collé dessus. On a le coeur. Puis là, ça, c'est ça aussi. L'autre défi avec la super macro, c'est toujours de trouver notre sujet exactement dans l'image. Donc, ça donne à peu près ça. On va le barrer. On prend une photo. Puis là, on compare de la qualité. C'est quand même beaucoup mieux avec les tubes d'allonge. Dernière option qui s'offre à vous si vous voulez faire de la macro à peu de frais, et là, on parle de vraiment très peu de frais, c'est ce qu'on appelle une bague d'inversion. C'est vraiment, c'est juste un, il n'y a pas de verre, c'est vraiment juste une bague comme ça qui vient se visser sur le devant de l'objectif. Moi, je n'en ai pas, je ne travaille pas avec ça, mais on vient le visser sur le devant de l'objectif. Et là, l'autre côté, il va venir se visser. Finalement, on utilise l'objectif à l'envers. Ça donne un rapport de magnification qui est super intéressant. Il y a quelqu'un sur Internet qui est super renommé à macro photographie. C'est Thomas Shahan, puis lui, il travaille comme ça. Les objectifs inversés, ça va vraiment, ça fait vraiment de la macro qui est efficace. Il n'y a pas de perte de qualité parce qu'on fait juste retourner l'objectif. Sauf que l'affaire mal commode avec ça, c'est que l'objectif ne communique plus avec le boîtier. Donc là, si on ouvre, il faut ouvrir, mettons, on veut l'avoir en F5-6. On le met en F5-6, on ferme l'appareil photo, on dévisse, puis on le remet comme ça, il va rester en F5-6. Après ça, si on veut l'avoir en F8, il faut tout le temps le faire, tout est manuel. Alors, ça, c'est un désavantage, mais c'est vraiment pas cher. Une bague d'inversion, 15 $, puis vous pouvez faire de la macro. Évidemment, on ne va pas, pour toutes ces affaires-là, que ce soit les bagues d'allonge, les inversions d'objectifs, on travaille avec des focales qui sont de 50 mm en montant. Essayez pas de mettre une 20 mm avec des bagues d'allonge ou inversées. La distance de focus ne sera pas suffisante pour être capable d'avoir des images nettes. Donc, ça ne se fait pas. 50 mm en montant la focale. On a parlé des accessoires. Maintenant, tantôt, on mentionnait le triangle d'exposition. En macro photographie, là, on va l'expliquer davantage, plus loin dans l'atelier, mais on essaie d'avoir le boîtier le plus fermé possible. On essaie d'avoir du F11, F13 pour avoir le plus de détails possible, parce que la zone de focus en macro est très courte. Donc, vu qu'on est très fermé, on laisse entrer peu de lumière dans le boîtier. On essaie quand même d'avoir des vitesses suffisantes, parce qu'on est en animal vie. On essaie de figer notre sujet. Il y a des insectes qui remuent quand même beaucoup. Ça fait qu'on essaie d'avoir au moins du 1,200, 1,250, 1,125, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. J'essaie de ne pas descendre en bas d'un 125e. Ça aussi, plus ta vitesse d'obturation est rapide, moins ça laisse de temps à la lumière pour entrer dans ton boîtier. Et comme ce n'était pas suffisant, on essaie de ne pas trop monter les ISO, parce que plus les ISO sont élevés, et plus le piqué sera affecté. Alors, moi, je n'essaie de ne pas dépasser 1,250 ISO quand je suis en macro. Idéalement, j'essaie d'être autour d'ISO 200. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, vous allez être confronté à un problème de lumière. Vous êtes fermé, vous êtes assez rapide, des ISO bas. On n'a pas le choix d'aller chercher la lumière ailleurs qu'en naturel dans un cas comme celui-là. Et là, on travaille avec, évidemment, les flashs. Il y en a toute une panoplie. Puis là, vu qu'on est proche de nos sujets, on n'est pas obligé d'avoir les flashs les plus puissants. On peut économiser un peu avec des flashs qui sont assez abordables. Ce qui est surtout important, c'est de diffuser la lumière. On peut utiliser ce simple petit diffuseur-là. Des comme ça, des comme ça. Pourquoi il faut diffuser? Parce que plus souvent qu'autrement, nos sujets, que ce soit des insectes, des batraciens, des reptiles, surtout les insectes, leur exosquelette, leur carapace, ça va refléter le coup de flash. Ça va avoir tendance à brûler. Et ça ne sera pas rouge. Ça fait qu'on veut avoir une lumière plus douce. En diffusant, il va y avoir moins d'ondes dures. On va y avoir moins de reflets de lumière qui vont revenir sur le capteur. On peut y aller avec tout simplement ce qu'il offre avec le flash. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le Gary Fong. C'est une simple boîte de plastique là-dedans qu'on vient installer. Sur le flash. Et ça va permettre de bien diffuser la lumière. Ça va être beau. Ça va être super beau. Sinon, il y a aussi les boîtes de lumière. J'ai travaillé beaucoup avec ça. Ce qu'on fait... Bon, celui-là, il n'y a pas le... On va prendre un gore. On vient simplement avec un velcro. Et ça va diffuser la lumière. Notre sujet va être beaucoup plus beau. Surtout, tu sais, la macro, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est avec des flashs. On peut travailler. Tu sais, normalement, faire des oiseaux, on essaie de ne pas y aller vers le milieu de la journée parce que la lumière est moins belle. La lumière est dure. On va faire des zones qui sont dures. Nous, en macro, on peut y aller dans... Quand on travaille avec des flashs, on peut y aller en plein milieu de la journée. Mais on travaille avec des instruments comme ça pour avoir une plus belle lumière. On peut avoir des flashs. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle des flashs Cobra qui se montent tout simplement sur le boîtier. On peut avoir... On peut utiliser... Il y a beaucoup, 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 beaucoup de types de flashs en macro. On peut y aller avec... J'ai pas la... J'ai l'adaptateur. Oui, il y a. Un flash annulaire qu'on va installer sur le devant de notre objectif. Donc là, on n'a pas le problème d'aller avec le Cobra. Le Cobra a tendance à lancer la lumière au-dessus du sujet. Puis s'il est très proche de l'objectif, il y a même possibilité d'avoir une espèce d'ombrage à cause de l'objectif. L'annulaire, lui, il vient vraiment sur le devant de notre objectif puis il va être projeté directement sur le sujet. Le problème, c'est que ça va faire une lumière qui est plus écrasée. On n'aura pas d'ombre, ça va donner... Ça donne un effet qui est particulier à ce type de flash-là. Sinon, on a les flashs macro qu'on installe. Moi, j'en ai pas. Je travaille vraiment, moi, avec le... Je travaille vraiment avec le flash Cobra avec un diffuseur. Sinon, bien, on a vraiment les flashs macro avec les bras qu'on est capable d'orienter comme on veut. Un peu comme quand je travaille dans le sous-marin, sur mon caisson, j'ai des lumières que je peux placer comme je veux. Bien, les flashs macro, on va être capable d'orienter la lumière pour aller chercher les effets qu'on veut. Mais c'est assez dispendieux, un flash macro. Tu sais, chez Canon, Sony, ça tourne autour du 1000-1500 $. Ça fait que c'est quand même assez dispendieux. Puis aussi, bien, on va avoir un peu l'effet de lumière aplatie qu'on a avec le flash à l'hiver. Sauf qu'en pouvant l'orienter, on est capable de corriger ces problèmes-là. On peut travailler avec des petits instruments, des petits outils comme celui-là. Ça permet de compenser un peu le problème qu'on avait tantôt. Quand je vous ai dit, bien, on va avoir tendance à tirer l'éclair en avant du sujet. Bien là, avec ça, on est capable d'orienter notre éclair directement sur le sujet. Avec un diffuseur, ça va être super beau. Ça, c'est pas très dispendieux. Cinquantaine de dollars, vous êtes capable de trouver ça sur... C'est européen. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Je sais pas s'il y en a au Québec. Je n'ai pas vu. Mais c'est vraiment un petit instrument qui peut faire toute une différence dans l'image que vous allez récolter. Fait que, encore une fois, quand on dit qu'il faut réussir à se démarquer, ça, c'en est un exemple qui nous permet de faire quelque chose de différent. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est... Et là, c'est un avantage que j'ai sur ma A77-2 versus la A7S-2. À la A7S-2, elle n'a pas de flash intégré. La A77-2, elle a un flash intégré. Alors là, on peut utiliser... On peut utiliser le flash, ici, en esclave. On pourrait le mettre comme ça. Puis là, on utilise ici le flash en Wi-Fi. Et quand l'éclair, ici, va se déclencher, le flash, ici, va se déclencher en esclave de façon simultanée. Donc là, ça commence à... On peut envisager de plus efficace façon la manière dont on va éclairer notre sujet. Travailler juste avec ce flash-là, ce n'est pas bon. Parce que, en fait, c'est beaucoup moins efficace qu'un flash qu'un flash qui aura ou les autres options que je vous ai présentées. parce que, vraiment, lui, on ne peut pas l'orienter, on ne peut pas vraiment le diffuser. Je sais qu'il y a des... On peut utiliser des cartons, un papier, pour essayer de diffuser cet éclair-là, mais bon, ce n'est pas super pratique. Et si on l'utilise vraiment tout nu comme ça, bien là, on va avoir vraiment... Ça va frapper sur l'objectif et on a tendance à avoir des ombrages. Puis ce n'est pas très... Ce n'est pas très fort non plus. Bref, ce n'est pas l'idéal. Mais pour l'utiliser comme contrôle pour déclencher nos flashs, c'est super. Sinon, bien, on pourrait toujours utiliser un flash Cobra sur l'A7S2, qu'on l'utilisera en contrôle, et d'utiliser un flash Esplave pour aller éclairer notre sujet de deux sources différentes. Autre chose qu'on peut faire, chez Canon, puis il y en a aussi chez Sony, il y en a chez à peu près toutes les compagnies, mais c'est un transmetteur. On installe ça sur le boîtier et lui, il va contrôler les flashs. On peut mettre les flashs sur des trépieds, on peut les mettre en backlight, on peut travailler aussi avec des lampes LED, on peut travailler avec un simple flash, un simple flash Cobra, qu'on installe comme ça, qu'on installe sur le boîtier, puis là, on se promène, puis on fait nos photos, on gère notre tête claire comme on veut. Parce que c'est un défi. Pour tous les ajustements que je vous ai dit en partant, qui vont venir affecter notre triangle d'exposition, on est obligé de travailler avec de la lumière artificielle, bien souvent, pas toujours. On peut travailler en lumière naturelle, en macro, puis ça fait souvent des images qui sont superbes, qui sont plus poétiques. Mais quand on travaille, quand ce n'est pas possible à cause du triangle d'exposition, il faut se rabattre sur la lumière artificielle, mais on n'est pas obligé de suivre la recette. On peut quand même trouver des façons de changer la lumière puis d'arriver avec des images qui seront spéciales. Ce qui est le fun aussi avec les flashs, c'est que souvent, bon, tu sais, un, ça va nous permettre de déboucher les ondes. Des fois, l'insecte, s'il est installé sur une tige puis qu'il est à contre-jour puis que c'est comme ça qu'il nous fait face puis que ça serait difficile de se placer autrement, bien, le flash va venir un peu compenser l'effet de la lumière naturelle. Puis si on aurait eu juste des ondes, bien là, on va être capable d'aller chercher des détails dans ces ondes-là. Et souvent, un éclair de flash, ça va vraiment faire sortir tous les détails de nos sujets qui ont une lumière naturelle parce que c'est plus uniforme comme lumière. Donc, des fois, on perd certains détails. Maintenant, quand on commence à travailler avec des flashs comme ça puis des flashs comme ci, puis des flashs comme ci, c'est sûr qu'à partir du moment qu'on a un flash à main levée, on peut augmenter la vitesse, ça ne nous oblige pas à utiliser un trépied parce qu'on peut avoir une vitesse suffisante pour éviter les flous de bouger. Mais souvent, bien, quand on commence à avoir de l'éclairage qui s'installe à gauche, à droite, ça peut être bien intéressant d'utiliser des trépieds. Le trépied que je vous suggère, évidemment, ça prend un trépied dit « miniature ». Si vous arrivez avec un trépied qui mesure un quartier de haut pour aller photographier des sujets qui se tiennent à 10 cm du sol, ce n'est pas l'idéal. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce trépied-là, c'est que je suis capable d'écarter on va se faire un peu de place. On est capable vraiment d'écarter ses pattes pour le mettre vraiment au niveau du sol. Puis, j'ai un ral. Parce qu'une fois qu'on a installé le trépied, il commence à le déplacer. Il faut y aller vraiment discrètement dans notre approche pour ne pas effrayer nos sujets. Alors là, quand on arrive avec on a réussi à installer notre trépied, le sujet n'a pas bougé, bien là, après ça, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va approcher notre boîtier avec le ral. On va le barrer puis là, on va prendre notre photo. Il y a toutes sortes de rails. Moi, j'aime beaucoup celui-là parce qu'il va vite. C'est juste une vis puis ça travaille rapidement. Je peux l'utiliser avec des sujets qui ont tendance à remuer beaucoup. Il y a des rails qui vont être avec des vis qui vont permettre des micro-ajustements pour aller vraiment chercher le focus, vraiment placer le focus sur l'œil. Mais c'est tellement lent qu'on va donner, on a des chances que le sujet est bougé et qu'on va être prêt pour prendre notre photo. Quand on travaille au trépied, ce qui peut être le fun aussi, c'est que là, on a installé toute notre caméra puis même avoir mis un flash à côté, bien là, on peut travailler avec une télécommande. parce qu'on est tellement près de nos sujets puis la zone de focus est tellement courte que des fois, juste le simple fait d'appuyer sur le déclencheur, ça peut être assez pour créer un petit flou de bougie. Dans ce temps-là, moi, j'utilise une télécommande. Je déclenche, je prends ma photo sans toucher au boîtier. Alors là, j'élimine tout risque de flou de bougie. Très utile, surtout si vous voulez travailler en lumière naturelle. Lumière naturelle, un tantôt, je reviens toujours à notre triangle d'exposition. Si vous voulez travailler en lumière naturelle, à un moment donné, il faut en bouger un des trois. Ça peut être intéressant. La télécommande vous permet de déplacer votre vitesse d'obturation. Au lieu d'être à 1 125e, à 1 250e, bien là, tu peux y aller à 1 30e. Là, tu prends ta photo. Tu es en lumière naturelle. Tu as quelque chose de complètement différent. Puis, tu n'auras pas le flou de bougie parce que tu ne toucheras pas à ton boîtier. Alors là, je vais vous montrer un petit truc tout simple pour éviter les flous de bougie. On sait qu'en macro, notre zone de focus est super courte. Et puis, dès qu'on a une vibration, que ce soit l'herbe qui bouge sous l'effet du vent ou quand on déclenche, quand on appuie sur le déclencheur, ça a tendance à faire un flou de bougie. Un flou de bougie, c'est quoi? C'est que ça attaque le piqué. Ça attaque la précision des lignes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est évidemment augmenter la vitesse, mais en augmentant la vitesse, on réduit la lumière. Ça fait que c'est sûr que des fois, ce n'est pas nécessairement le meilleur truc d'augmenter la vitesse. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je travaille avec un trépied. comme ça. Un trépied miniature. Sauf que, ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de travailler avec une télécommande. La télécommande, quand on appuie sur le bouton, c'est sûr qu'on vient d'éliminer tout risque de flou de bougie parce qu'on ne touche pas la caméra. Sauf que, bon, une télécommande qui pend, c'est assez tannant. Ça fait que moi, ce que je fais, c'est que je la fixe avec du ruban gommé sur mon trépied. Évidemment, il faut peser délicatement sur le bouton parce qu'on vient de reproduire le même problème de flou de bougie que si on appuie sur le déclencheur. Mais vu que c'est plus loin de la caméra, normalement, ça fonctionne assez bien. Puis, on n'a pas le fil, la télécommande qui pend au bout de son fil et on pourrait piler dessus ou être tout le temps dans nos jambres. Puis, c'est mieux aussi comme ça. Je trouve que, des fois, on peut utiliser notre cellulaire comme télécommande. Mais bon, je trouve que l'idéal, c'est vraiment comme ça. Alors, petit truc bien simple pour réduire les risques de flou de bougie. bon, on va tester les différents flashs, flashs internes, rapport de magnification 1-1. Ça fait froid. là, c'est pas la solution idéale à mon point de vue. Ensuite, on a un simple petit flash de base avec le diffuseur, c'est un petit flash de bas avec le diffuseur sur le nez. On l'installe, on l'allume. Toujours en TTL, les flashs, donc en automatique. Il nous dit ce qui est prêt. Voilà. Donc, c'est un peu moins froid quand même que le flash interne. Ensuite, on va y aller avec le flash puis la lumière, la boîte de lumière qu'on appelle. Écrit dessus, c'est écrit. C'est un Lumico S Softbox. Bon, comme ça. Là, on prend la photo de l'eau. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est beaucoup plus... Ça respecte beaucoup mieux les lumières, les couleurs que le simple diffuseur de tanto. Sinon, autre option, c'est ce qui s'appelle le Gary Fund. C'est une genre de, encore une fois, une boîte de lumière. C'est un diffuseur, en fait. On ajuste ça sur le devant de notre flash Cobra. Là, on prend notre photo. Le rendu, pas mal similaire à la Lumicoest. Et finalement, ce qu'on peut utiliser, on pourrait utiliser aussi, c'est vrai, le flash interne. Ce qui peut être intéressant, c'est de l'utiliser en contrôle pour un autre flash. Là, on pourrait se faire un genre de numérariaire. que ça change complètement l'image qu'on va faire avec ça. Et finalement, dernière option. Là, on ne rentre pas dans, on va y revenir dans la lumière plus loin, dans l'atelier, mais on pourrait utiliser deux flashs. Bref, là, c'est juste pour vous montrer les différentes options sans vous présenter tous les usages qu'on pourrait en faire. Donc là, on a le flash circulaire. On allume. On va le mettre au maximum parce que c'est vraiment un chip que j'ai acheté, ça fait qu'il n'est pas très fort. Ouais, très, très pas fort. Ça fait que lui, il faut vraiment monter les ISO pour que ça fasse quelque chose. Donc, c'est pas nécessairement Ouais, ça donne moins intéressant. Alors, voilà pour les accessoires et tout ce qu'on avait, on a parlé tantôt. Maintenant, il va nous rester à aller essayer tout ça sur le terrain.